Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Plus d'un siècle avant lui, Ravaillac a assassiné Henri IV avant d'être écartelé, le supplice particulier réservé aux régicides. Lui aussi a eu droit, en s'attaquant à un autre roi. Je vous raconte celui que dans sa propre famille on surnommait Robert le Diable, Robert François Damien. Nous sommes le 5 janvier 1757. En ce tout début d'année, un froid glacial s'est abattu sur le Royaume de France. A Versailles, où les couloirs sont propices au courant d'air, Louis XV a préféré déserter. Il s'est installé pour quelque temps au Trianon, plus facile à chauffer que ses appartements du château. L'une des filles du roi, Madame Victoire, n'a pas cette chance, elle. Logée au château, elle a attrapé un fort rhume qui inquiète son père. Et pour s'enquérir de son état, le roi a décidé de lui rendre une petite visite cet après-midi-là. Il est environ 17h45, quand, accompagné de sa cour et de Monseigneur le Dauphin, le roi quitte enfin le chevet de sa fille. Dehors, il fait déjà nuit et personne de sa suite n'aperçoit l'homme tapis dans un petit renfoncement. Alors que sa majesté s'apprête à monter dans son carrosse, l'individu se précipite sur lui et lui assène un coup du côté droit de son buste. « On m'a donné un furieux coup de poing ! » s'écrit le roi sous le choc. Puis, portant la main à ses côtes, il sent un liquide chaud se répandre. Bon sang, mais c'est du sang ! C'était pas un coup de poing, mais bien un coup de poignard. On vient d'attenter à la vie du roi. Ce n'était pas arrivé depuis près de 150 ans. Depuis l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac en 1610. Mais qui peut bien vouloir du mal à Louis, le bien-aimé ? À vrai dire, pas mal de monde. Car depuis quelques années, le roi souffre d'une impopularité grandissante. Ses sujets lui reprochent d'être un piètre monarque, faible de caractère et esclave de ses pulsions de débauche. On accuse ses nombreuses maîtresses, notamment la marquise de Pompadour, d'exercer sur lui un ascendant néfaste et de dilapider l'argent du royaume. En cette année 1757, Louis est d'autant plus mal aimé que depuis l'année précédente, le peuple est soumis à un nouvel impôt direct. Un impôt qui vient alourdir celui déjà mis en place sept ans plus tôt. Et il n'y a pas que le peuple qui gronde d'ailleurs. Les parlementaires aussi s'indignent de cette politique fiscale et de bien d'autres choses encore. Le Parlement de Paris est même entré en rébellion ouverte contre le pouvoir royal en se rangeant du côté des gens sénistes ce mouvement politico-religieux devenu hostile à l'absolutisme royal. Rien ne va plus en somme. Et Louis XV commence à en avoir conscience. Est-ce la raison pour laquelle, alors que l'on vient tout juste de le poignarder, il trouve le courage de demander qu'on ne fasse pas de mal à l'agresseur ? Peut-être. À 47 ans, le roi n'est pas l'idiot lubrique que l'on dépeint, non ? Pas du tout. Les historiens nous l'ont appris. C'est en fait un monarque d'une lucidité et d'une finesse politique rare. Quoi qu'il en soit, le peuple ne l'a pas perdu ce soir-là. La blessure infligée est superficielle. Non seulement les vêtements chauds qu'il portait ont amorti le cou, mais la lame utilisée était courte, à peine la taille d'un canif. Dans la salle des gardes du roi où l'agresseur a immédiatement été conduit, on examine l'arme du crime. Un couteau à deux lames dont seule la plus petite a été utilisée. On examine aussi l'homme, bien sûr. Il est grand, mince, le visage allongé, le nez aquilin. Ses yeux, eux, sont perçants et sa bouche contractée de tics nerveux. L'homme a-t-il agi seul ? S'agit-il d'un complot ? Pour le savoir, on le torture. Ses chevilles sont tenaillées avec des pinces rougies au feu. Il hurle, se débat, puis crache que ses complices sont déjà loin, qu'ils ne les trouveront plus. Qu'en prennent garde à Monsieur le Dauphin, joue-t-il entre deux cris de douleur. Mais en fait, l'information judiciaire le déterminera. L'homme semble avoir agi seul. Au fil des interrogatoires et des témoins entendus, un profil se dessine. L'homme s'appelle Robert François Damien. Il a 42 ans. Marié, père d'une fille de 17 ans, il est né en Artois, près d'Arras. Issu d'une famille pauvre, Damien a toute sa vie multiplié les boulots de domestique. D'abord au service de militaires, en France et à l'étranger, puis à Paris, au collège jésuite Louis-le-Grand, ainsi qu'au service de dégociants et de magistrats du Parlement de Paris. Le Parlement de Paris, tiens, tiens. Refuge des gens sénistes et de leur hostilité au pouvoir royal. Il a forcément été au cœur des tensions entre Parlement et royauté. Et il semble qu'il s'en soit imprégné, peut-être, jusqu'à la folie. Dans les dépositions qui sont faites à son sujet, on entrevoit en effet le portrait d'un homme agité, intelligent, mais est assiturne, obstiné, menteur, voleur. Il est également porté sur la boisson et maîtrise mal ses accès de colère. Petit déjà, ses frères et sœurs le surnommaient Robert le Diable. Ce caractère tempétueux, Robert François Damien, lui-même, en a conscience. Quand il se sent trop agité, il a pris une habitude, se faire administrer une saignée. Et cela fonctionne apparemment. C'est ce qu'il raconte aux enquêteurs. Si seulement les hôteliers de l'auberge où il avait logé à Versailles la veille de l'attentat l'avaient cru et l'avaient laissé contacter un médecin pour une saignée, rien de tout cela ne serait arrivé. Alors, cette attaque au couteau dans la cour du château, une crise de folie passagère ? S'il a frappé le roi ce jour-là, ce n'est pas pour le tuer, affirme-t-il durant ses interrogatoires, mais pour que Dieu touche le roi. Il en veut pour preuve la lame qu'il a utilisée, la petite et non la grande de son double couteau, en effet. Mais cette version ne convainc pas. Enfermé à la conciergerie, puis jugé devant la grande chambre du Parlement du 12 février au 28 mars 1758, Damien est finalement condamné à mort pour régicide. Pour ce crime, le supplice qu'il attend est d'une cruauté épouvantable, l'écartèlement. A l'écoute du verdict, Damien reste stoïque. « La journée va être rude, » dit-il en se levant. Oh, combien rude, en effet. Après une petite séance de torture préliminaire durant laquelle on lui broie les jambes, le condamné est emmené place de grève, où une foule immense est rassemblée pour l'occasion. Allongé nu sur l'échafaud, les bourreaux placent dans sa main droite l'arme du crime, puis du choufre, auquel ils mettent le feu. Un quart d'heure durant, la main de Damien brûle sous le regard fasciné des spectateurs. Ce n'est qu'une mise en bouche. De grosses blessures lui sont ensuite infligées, sur lesquelles on verse un composé de soufre ainsi que du plomb et de la cire fondue. Puis pire encore, comme pour Ravaillac, les bourreaux entreprennent de l'écarteler à l'aide de chevaux. Ils mettront une heure et quart pour y arriver. Pas la peine de rajouter. Europe 1, historiquement vôtre.